Alors mon métier en trois mots, c'est commercial, je dirais, contact client et technique. Diversifier, technique et innovation. Je vais donner en deux mots, instrumentation nucléaire. Alors je suis ingénieure en développement informatique. Alors mon métier, sur les domaines techniques, c'est plutôt un métier d'hommes, mais le métier de commercial est surtout mixte. Je dirais que c'est plus un métier d'hommes, mais on commence à prendre part dans les domaines. A mon avis, il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes déjà dans le domaine du nucléaire. Et par contre, je suppose que c'est le métier qui convient au bout. Je dirais qu'il y a plusieurs décennies, c'était un métier d'hommes. Et depuis que j'exerce, c'est assez mixte. Alors oui, je suis très ferme dans mon métier pour 2.1. Il y a très peu de femmes dans des domaines techniques qui sont commerciales. Et deux, cet aspect de satisfaction de clients est quelque chose qui est très plaisant. Oui, je suis très fière. Oui, parce que depuis mon enfance, je ne sais pas pourquoi, mais le nucléaire, il m'a toujours attirée. Alors oui, en particulier chez Bertin, on conçoit des logiciels qui sont assez complexes. Donc oui, je suis assez fière de ce métier. Les atouts pour faire mon métier quand on est d'une femme, je dirais, c'est un, de l'adaptabilité. Deux, cette force de caractère. Parce qu'il faut savoir s'imposer dans un monde d'hommes. Et trois, il faut persévérer. Je pense que oui, parce que c'est plus facile à communiquer avec les hommes. Donc c'est plus facile de négocier, je pense. Je trouve que chaque personne a sa personnalité et chacun peut apporter quelque chose d'intéressant. Je dirais qu'on a un point de vue un peu plus féminin dans le sens où on va voir l'esthétique du logiciel. On va aussi créer du lien avec les autres équipes. Donc c'est ce côté-là que je pense qu'on apporte. L'organisation, le sens de l'organisation. Il faut être multitâche et penser à plusieurs choses à la fois. Chose que vous faites très bien les femmes. Ils apportent un point de vue un peu différent, une approche différente. Être une femme dans un milieu d'hommes, c'est une qualité.